... Madame Véronique Allouin, secrétaire général UFNRS, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs et confrères académiciens, chers futurs consoeurs et confrères académiciens, chers membres du personnel de l'Académie, Mesdames et Messieurs, en votre titre et fonction, je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de la séance de réception des nouveaux académiciens. C'est peu de le dire. L'année 2020 est exceptionnelle, malheureusement exceptionnelle. Je n'ai pas l'intention ni le temps et ma prise de parole n'est sans doute pas non plus l'occasion pour décrire l'étendue de la catastrophe que la pandémie du Covid-19 a provoquée. A l'Académie, comme ailleurs, il y a eu beaucoup de perturbations. Certains d'entre nous ont été malades. Heureusement, aucun décès parmi nos rangs n'est à déplorer. Nos travaux ont été entravés. Depuis la mi-mars, nous ne sommes pas ou peu rencontrés. Nous avions projeté de concentrer nos réflexions sur la transition vers un futur désirable. Ce n'est que partie remise. Et je me réjouis qu'en novembre prochain, à l'occasion d'une classe commune, nous puissions, sous l'égide de Luc Chefneux, directeur de la classe Technologie et Société, commencer à échanger sur ce sujet qui m'apparaît aujourd'hui d'une actualité brûlante. Le ralentissement de nos activités durant ces derniers mois n'a pas empêché l'Académie de se mobiliser. Il suffit de consulter les revues de presse pour s'en convaincre. Plusieurs d'entre nous ont notamment attiré l'attention sur l'importance d'une approche tant rationnelle que sensible du problème face au populisme des postures adoptées par certains politiciens. Je pense à Bernard Rantier, qui a alerté le grand public de l'impertinence, du catastrophisme, des chiffres alarmants diffusés par les médias. Plusieurs communiqués de presse ont circulé pour pointer du doigt le manque de transparence et de cohérence de siennes anneaux. Notre secrétaire perpétuel a dénoncé au journal télévisé de la RTBF l'improvisation, l'opacité, les prises de positions parfois arbitraires et incompréhensibles des décideurs. Il a aussi appelé à davantage de responsabilité face aux phénomènes sociétaux et à la construction de réponses concrètes. En tant qu'organe institutionnel de la recherche et de la culture en fédération Wallonie-Bruxelles, l'Académie entend s'affirmer en tant que centre de compétences et jouer son rôle. Il s'agit maintenant de poursuivre. Le travail doit continuer avec comme objectif de développer des réflexions de fond sur les causes de la catastrophe et sur les dérèglements qui menacent le futur désirable. Il faut donc pouvoir investir sur ces questions autant, sinon davantage d'énergie que sur la gestion de la crise du coronavirus qui promet bien de ne pas être la dernière du genre si on ne s'attaque pas au fondement du problème. Car s'il y avait bien un enseignement positif à ressortir de l'histoire récente, ce serait justement que lorsque tous les citoyens se sentent menacés et que la volonté politique est au rendez-vous, des changements très radicaux peuvent être largement intégrés à nos modes de vie. Cette dynamique, nous devons pouvoir l'investir sur des questions essentielles parmi lesquelles le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, le déboisement, la croissance des inégalités, la consommation des ressources non renouvelables, la pollution de l'air, des eaux et du sol qui tiennent une place essentielle. Nous sommes au bord du gouffre. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé par les Nations Unies en 1988, brosse un panorama apocalyptique des années à venir. Il faudra s'attendre à des épisodes caniculaires insoutenables. En 2050, les villes belges pourraient connaître une moyenne de plus de 41 jours de canicules par an contre 5 actuellement. En Belgique, la facture du réchauffement climatique pourrait s'élever en 2050 à 6,5 milliards d'euros par an. D'ici la fin du siècle, le niveau de la mer à Ostende pourrait s'élever de 39 à 69 centimètres. Et surtout, au niveau mondial, des centaines de milliers de personnes seront condamnées à l'exil pour fuir des régions devenues invivables. Les inégalités que la pandémie a bien mises en exergue seront plus grandes encore. inégalités sociales, inégalités entre les générations, inégalités entre les états de santé. Ce sont les populations les plus précarisées qui ont le plus souffert de la pandémie. Ce sont aussi elles qui souffriront le plus des effets du réchauffement climatique. La communauté scientifique ne l'ignore pas. Elle le clame. Il faut changer nos modes de vie à l'origine de ce désastre annoncé. Dans le discours que je prononçais lors de la séance d'ouverture de l'année académique voici tout juste un an, je m'interrogeais sur le pouvoir destructeur d'une croissance essentiellement axée sur les revenus financiers. Il est grand temps aujourd'hui de laisser travailler les ingénieurs, les agronomes, les économistes, les urbanistes, les sociologues, les chimistes pour dégager des perspectives nouvelles vers un futur désirable. Concernant mon métier d'architecte urbaniste, on doit pouvoir mener des réflexions tant sur les lieux de vie privée que sur les espaces partagés. nos villes sont inadaptées à une évolution positive. Il faut inverser le mouvement. Plutôt que d'urbaniser la campagne, il faut amener cette dernière au cœur des cités. Les artistes participeront à cette mobilisation et ils y participent déjà depuis longtemps. Voici quelques semaines, plusieurs grands théâtres de Belgique, de France et d'Allemagne se sont unis pour organiser une réflexion autour de la crise climatique. Fabrice Murgia déclarait que l'Europe peut être le continent de la conscience verte. Et notre confrère académicien, Jean-Pascal Van Hipperzel, de poursuivre dans un article récent du VIF en affirmant que cela n'exclut en rien la croissance économique et la création d'emplois. Je le disais en commençant ma prise de parole, la crise du Covid a ralenti nos travaux. Seules deux classes ont pu désigner des nouveaux membres, pas n'importe quels membres et pas n'importe quelles classes, celles des lettres et des sciences morales et politiques et puis la classe technologie et société qui me semble l'une et l'autre rassembler des compétences essentielles pour participer aux recherches vers un futur pleinement vivable et puis surtout désirable. C'est dans cette perspective que j'ai l'honneur d'ouvrir l'année académique 2020-2021 et que je laisse la parole au secrétaire perpétuel M. Didier Vivier. Madame la secrétaire générale du FNRS, chère Véronique, Madame la présidente honoraire de l'Académie royale de médecine, cher Daniel, M. le Président de l'Académie, Madame, Messieurs, directrices et directeurs des classes, chers consœurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, en 480 avant Jésus-Christ, quand les Athéniens sont contraints de fuir devant l'invasion d'Athènes par les Perses et de traverser le golfe saronique pour trouver refuge à Trézène, ils prétendent fièrement que ce qui fait leur patrie ce n'est pas au premier chef leur ville, ses remparts, ses terres, mais bien les hommes. Athènes reste Athènes tant que la communauté des citoyens peut se rassembler en son nom quelque part. Cette conception extraterritoriale d'une communauté civique qui ne sera pas sans influence sur l'attitude de certains chefs d'État au début de la Deuxième Guerre mondiale vaut aussi en période de Covid-19. L'ennemi nous a envahis, il a réduit nos espaces d'accueil au Palais des Académies comme au Palais de la Nation en ce moment d'ailleurs, au point de nous interdire la tenue de séances ouvertes à un large public. Il fallait donc trouver un asile et je voudrais d'emblée remercier Jean-François Katz, président du Conseil d'administration de Flagey ainsi que Gilles Ledur, son dynamique directeur, qui n'ont pas hésité une seconde à répondre positivement à notre sollicitation. Nous ne pouvions pas en effet nous satisfaire d'une demi-clandestinité voire d'une dématérialisation complète sur la toile chacun faisant face à son écran. Il importait d'entamer cette nouvelle année académique avec une conviction renforcée dans l'importance de nos missions, d'accueillir nos nouveaux membres titulaires et associés dans la lumière. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation à cette cérémonie de rentrée académique et je salue également toutes celles et tous ceux qui nous regardent au même moment en streaming sur la plateforme l'académie.tv. Tenir notre cérémonie de rentrée académique à Flagey c'est aussi je voudrais y insister d'emblée afficher notre soutien indéfectible au monde de la culture et aux salles de spectacle durement touchées par la crise sanitaire. Notre académie a en effet pour mission de promouvoir la science et la culture et la crise que nous traversons a mis en évidence notre besoin de culture. Dans un article paru dans Le Monde le 18 mai dernier notre confrère Olivier Houdet écrivait joliment l'exposition à la beauté c'est très bon pour le cerveau des enfants. Et l'on pense alors aux travaux de Jean-Pierre Changeux un autre membre associé de notre académie autour de l'impact de la beauté sur le développement cérébral. La culture n'est pas un supplément d'âme c'est notre âme elle-même. Et à ceux qui auraient tendance à tout considérer à travers le prisme économique on rappellera que l'industrie culturelle représente le troisième employeur européen hors secteur public avec plus de 7 millions d'agents et plus de 500 milliards de revenus annuels soit près de 5% du PIB européen et aux deux premières places de ces multiples secteurs les beaux-arts et les arts du spectacle vivant. Le monde de la culture comme celui de la science est aussi un milieu de créativité intense de dépassement de soi d'innovation permanente et de recherche de la qualité avant tout. En cela il constitue un environnement à cultiver à tout prix. Le confinement a fortement ralenti les échanges commerciaux et l'économie en général mais dans un premier temps il a purement et simplement interrompu deux fondements essentiels de nos sociétés l'éducation et la culture. En cela le lockdown a parfaitement illustré la différence entre la survie et la vie. Le devoir des académies est donc d'insister sur la nécessité absolue d'une reprise de la vie culturelle en appui à ces milliers d'acteurs du secteur qui criaient leur détresse au Mont-des-Arts le 6 septembre dernier. Au cœur de la vie culturelle la musique tient une place importante. Nous entamions cette séance au rythme d'une tarentelle de Camille Saint-Sens membre de notre compagnie élue dès 1885 alors qu'il avait à peine 50 ans mais dont nous célébrerons le centenaire de la mort l'année prochaine. Et je remercie d'ores et déjà notre confrère Steve Houben et l'ensemble Arcane pour le concert qu'ils nous offriront en fin de cette cérémonie pour le plaisir de l'esprit et la santé de nos cerveaux. Pour soutenir la culture, l'Académie, à travers sa fondation Ox Lefebvre, finance la création d'un spectacle original qui accompagnera en 2022 les 250 ans de la fondation de notre Académie par Marie-Thérèse d'Autriche. Nous avions pris l'habitude d'applaudir chaque jour les personnels soignants durant le plus fort de la crise sanitaire et ils le méritaient très amplement. Je vous propose d'applaudir ici tous les artistes qui ont tenté d'éclairer de leur talent les jours sombres de la crise et qui lui ont payé un très lourd tribut. Mais la crise sanitaire que nous traversons a également mis en lumière une série de dangers et de préoccupations qui ne laissent pas les académiciens et les académiciennes insensibles. J'irai même plus loin. Je pense que notre Académie doit s'emparer avec détermination de plusieurs dossiers cruciaux dont la crise a fait voir l'urgence. Il en va ainsi de la question du statut de la science. Si cette pandémie a causé une telle inquiétude, c'est notamment parce qu'elle nous a d'emblée confrontés à l'inconnu, un déficit de connaissances scientifiques quant à la nature du phénomène à combattre. Une situation sera perçue d'autant moins péniblement qu'elle peut s'expliquer rationnellement et scientifiquement que l'on peut en décrire et prédire les phases d'évolution, même avec un degré de probabilité incertain. Notre capacité à définir un scénario assorti d'une probabilité de succès n'élimine évidemment pas le risque, mais elle le rend gérable. Or, dans ce cas, le caractère inédit du virus a limité, voire interdit, tout scénario fondé sur une analyse rationnelle des probabilités de développement du phénomène. En d'autres termes, c'est l'absence de connaissances qui a accru l'inquiétude, au moins autant que la dangerosité de la situation. Ainsi, et j'y reviendrai, l'analyse des épidémiologistes s'appuyant sur une connaissance générale établie des épidémies a davantage rassuré que l'aveu d'incompréhension des virologues ou des médecins. À défaut de pouvoir expliquer le coronavirus à l'œuvre, au moins pouvait-on essayer de prévoir son développement en fonction des connaissances acquises dans d'autres situations parallèles. Cette crise sanitaire a donc non seulement mis en évidence la dépendance de nos sociétés par rapport à la connaissance, ce qui n'est assurément pas une découverte, mais elle a surtout démontré le rôle que la connaissance joue dans la perception du danger auquel on est exposé. C'est dans ce contexte que l'on a vu le statut de la science et parfois ses fondements même remis en question par une partie de la société. Tout d'abord, même s'il n'est pas simple de donner une définition à la science, il faut à tout le moins admettre qu'elle ne se réduit pas à la seule connaissance. Et si la connaissance peut rassurer par sa capacité à décrire le vrai ou ce sur quoi un consensus général a été acquis, la science pour sa part est avant tout en quête de réponses valides à des questions en suspens et cela par l'organisation collective de controverses. D'où l'usage courant de ce terme d'expert pour désigner le détenteur d'une connaissance. Et tant que les questions posées aux experts pouvaient être résolues par une connaissance, il n'y avait pas trop de difficultés. celles-ci ont surgit quant aux questions des politiques, des citoyens, des journalistes, la connaissance faisait défaut et partant le pouvoir des experts. Gare alors à celui qui se serait laissé gagner par l'arrogance car nos sociétés s'agacent rapidement des prétentions de la science, des excès de la technoscience et sont promptes à accuser l'imposture. S'ils évitent l'arrogance lorsque la réponse scientifique n'est pas établie, l'expert redevient un modeste scientifique qui doute, qui comprend mieux que quiconque l'ampleur des interrogations et les lacunes de notre savoir, qui explore, qui se trompe, qui rectifie, qui ose. Et le passage d'une figure, celle de l'expert à l'autre, celle du scientifique, est tout sauf aisé. Pour mille et une raisons touchant aux attentes tantôt du public ou des journalistes, ou un désir parfois irrépressible de la part des scientifiques d'être reconnus pour le rapport à la société quitte à outrepasser quelque peu leur domaine de compétence ou simplement l'état assuré de nos connaissances. Or, le risque est grand, d'autant plus grand que, par ailleurs, face à un public qui ne bénéficie pas toujours d'une éducation scientifique, qui reste, on ne le dira jamais assez, une condition indispensable à l'exercice de la critique, le doute ou, pire, la controverse, plutôt que d'apparaître comme une compétence, aura-t-on fait de miner la valeur de la démarche scientifique, confondue avec la seule connaissance. Le doute du scientifique peut alors donner naissance à une sorte de relativisme quant à la vérité scientifique sur laquelle n'importe qui pourrait alors avoir un avis. Si la valeur scientifique de l'affirmation de l'importance du masque dans la réduction des risques de diffusion du virus a pu, à un moment, être minimisée parce que ces masques n'étaient tout simplement pas disponibles, alors on peut comprendre que d'aucun puisse être tenté par la remise en cause du principe de vérité scientifique. Dans un petit opuscule récemment publié dont je vous recommande chaleureusement la lecture, Étienne Klein rappelait que la philosophie des Lumières soutenait l'idée fondamentale selon laquelle la seule limite à la souveraineté d'un peuple libre réside dans la vérité scientifique. Plus que jamais, nous devons faire preuve de la plus grande pédagogie et d'une honnête transparence. Surtout, nous devons tous ensemble, journalistes, scientifiques, politiques, définir les périmètres de chacun de nos domaines de compétences. Tous, journalistes, politiques et scientifiques, nous devons assumer nos doutes et nos interrogations plutôt que de les masquer pour rassurer faussement. Il en va de la confiance dans la vérité scientifique et du fondement rationnel de nos sociétés. L'Académie royale de Belgique s'intéressera particulièrement à ces questions dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous organiserons un large débat sur le statut de l'expert, celui de la science, et je lance un appel à toutes les académiciennes et tous les académiciens qui désirent apporter leur concours à cette réflexion. Mais la crise sanitaire a aussi fait voir avec une vigueur toute particulière l'urgence de la multidisciplinarité dans la résolution des grands défis de notre société. Nous ne cessons de le répéter, qu'il s'agisse du climat, de la transition énergétique, de l'exercice de la démocratie et bien sûr de la santé. Il n'y a pas de réponse pertinente en dehors d'une approche multidisciplinaire. Les virologues peuvent faire la grève de la parole pendant un week-end et je respecte leur frustration de ne pas réussir à faire passer certains messages qu'ils jugent primordiaux, mais j'ai récemment entendu des propos étranges qui visaient à établir une forme de hiérarchie dans la pertinence des avis. D'abord les virologues, ensuite les psychologues et si besoin les économistes. Pour peu, imposerait-on le silence à d'autres scientifiques de peur que leur savoir propre ne vienne interroger différemment la situation qui nous préoccupe. De même qu'il ne faut pas confondre science et connaissance, il ne faut pas identifier la science à une discipline en particulier. surtout, il ne faudrait pas oublier que l'enjeu primordial est tout autant dans la question posée que dans la réponse apportée. Et c'est en cela que la multidisciplinarité témoigne de toute sa force et nos académies sont des endroits idéaux pour affiner les questions à travers la confrontation des disciplines, non seulement au bénéfice parfois méconnu des disciplines elles-mêmes, mais surtout au bénéfice de la qualité des questions posées, conditions indispensables à la pertinence des réponses apportées au problème. Enfin, la crise repose, c'est une évidence, la question du lien entre science et politique. Calin Suppiau décrivait très prudemment en qualifiant le rôle des scientifiques auprès des gouvernants comme un service de phare et de balise. L'Académie s'est vue reconnaître par la loi une compétence d'avis qui m'apparaît encore sous-utilisée. Dans quelques semaines, un rapport très complet sortira à la demande du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec son soutien sur la question du traitement et du retour des collections patrimoniales extra-européennes qui ont été acquises dans un contexte colonial ou apparenté. Même si ce rapport comprendra quelques recommandations, il s'agit d'un travail scientifique le plus objectif possible et qui est suivi par des spécialistes de plusieurs horizons professionnels et disciplinaires, du droit, du patrimoine, des musées, mais aussi de l'anthropologie, de la psychologie sociale. Sur cette base, nous espérons que la communauté française pourra apprécier finement les questions posées, juger de l'attitude d'autres États face aux mêmes problèmes et prendre, si besoin, les décisions qui s'imposent. Ce que bien d'autres pays ont mis en œuvre sous la forme d'un « technology assessment » pourrait être développé au sein de notre Académie et permettrait d'établir un processus clair et transparent qui soumettrait des thématiques d'actualité à la vie des scientifiques compétents à des fins de conseil en toute indépendance et selon une méthodologie multidisciplinaire dont l'Académie serait la garante. À travers cette consultation du monde scientifique par des instances politiques, gouvernement ou parlement, on pourrait espérer faire prendre conscience à la population de l'importance de la science dans la décision politique tout en définissant clairement les périmètres de compétences des uns et des autres. Chers nouvelles académiciens, chers nouveaux académiciens, le travail ne manque donc pas et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir en notre compagnie pour enrichir ses compétences, sa diversité. La crise sanitaire n'a pas manqué de compliquer nos activités comme l'a rappelé le président de l'Académie depuis le mois de mars. Mais l'Académie a continué à tenir ses séances par visioconférence, une formule que nous poursuivrons selon un mode hybride, notamment pour permettre à nos membres associés de participer à nos travaux beaucoup plus régulièrement que la distance ne le permettrait. L'Académie a aussi consacré une large part de ses ressources à la publication de nombreux ouvrages depuis six mois et cela dans nos collections traditionnelles comme l'Académie en poche, les mémoires bien sûr ou la nouvelle biographie nationale mais également dans une nouvelle collection Regards que nous lançons en cette période de rentrée académique. La chaire de recherche financée par la SFPI, la Société fédérale de participation et d'investissement que je remercie encore très chaleureusement pour sa collaboration n'a cessé ses travaux et a encore été cette semaine un lieu fertile de discussion avec d'autres partenaires comme la RTBF et son administrateur Jean-Paul Philippot sur les investissements publics en tant que levier des États au profit du développement durable. Enfin, notre première chaire des mondes francophones financée par le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par l'Agence universitaire de la francophonie s'est achevée en juin dernier. Nous avons préféré sur soir de quelques mois l'inauguration de la deuxième session qui nous permettra d'accueillir pour un séjour de six mois chacune trois personnalités francophones brillantes du monde des sciences sociales et de la culture originaire de Tunisie et du Congo. Chers nouvelles consœurs, chers nouveaux confrères, je n'ai qu'un seul regard en ce moment de notre cérémonie de rentrée académique, la crise sanitaire et le confinement ne nous ont pas permis d'élire les nouveaux membres de la classe des sciences et de la classe des arts. Qu'à cela ne tienne, ce n'est que plaisir reporté et nous n'en sommes que d'autant plus heureux de pouvoir vous compter parmi nous aujourd'hui et pour les membres étrangers, je les remercie tout particulièrement d'avoir affronté avec détermination les codes couleurs brandis parfois à la manière des cartes des arbitres de matchs de football, les règles parfois contradictoires et les difficultés administratives pour nous rejoindre aujourd'hui. À toutes et à tous, déjà bienvenue en notre Académie et merci pour votre collaboration. Applaudissements 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 Alors depuis vingt ans, pardon, depuis deux cent cinquante ans, Notre académie s'est ouverte à de plus en plus de disciplines. Elle se trouve aujourd'hui structurée en quatre classes. La classe des sciences, qui est l'ancienne classe de physique de 1772. La classe des lettres et des sciences morales et politiques, l'ancienne classe d'histoire de 1772, à laquelle on adjoint une assertion de sciences morales et politiques en 1837, et notamment sous l'influence de François Guizot. La classe des arts, qui résulte de la création en 1845 de la classe des beaux-arts, comme quoi tout évolue. Et enfin la classe technologie et société, créée en 2009. La classe des sciences n'a donc pu procéder aux élections statutaires en raison du confinement, mais la classe des lettres et sciences morales et politiques a eu la possibilité d'élire des membres. Elle a connu la profonde tristesse de perdre brutalement deux de ses membres titulaires, tout particulièrement actifs. Gilbert Autoy nous a quittés le 16 mars 2019. Philosophe et romaniste, il avait commencé sa carrière comme professeur d'Athénée, avant d'être chercheur au FNRS, et enfin professeur à l'Université libre de Bruxelles, où il enseignait la philosophie et notamment la bioéthique. Auteur prolixe, pédagogue invité dans de nombreuses universités, Gilbert Autoy était aussi, et depuis très longtemps, un fin connaisseur de la littérature d'anticipation ou de science-fiction, ce qui n'était pas sans lien avec ses dernières recherches sur le transhumanisme. Il avait été élu membre de la classe en 2003. Le baron Paul Smets est décédé le 22 octobre 2019. Il avait été élu en 2002 docteur en droit et spécialiste en droit international. Paul Smets était professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, président émérite de l'Office belge du commerce extérieur, vice-président honoraire national de la Croix-Rouge de Belgique, ou encore censeur honoraire de la Banque nationale de Belgique. Il était aussi passionné de littérature, et auteur de nombreux ouvrages consacrés à la Banque Lambert, à la vie politique, notamment à Paul Immense, mais aussi à de grands auteurs, comme Albert Camus. Je vais demander au directeur de la classe des lettres et sciences morales et politiques, notre confrère Christian van der Motten, de nous rejoindre, le président et moi, et sur le fauteuil de Gilbert-Rotoy, la classe a en effet eu le plaisir d'élire la professeure Emmanuelle Damblon. Chers collègues, cher Emmanuelle, philologue romaniste comme l'était Gilbert-Rotoy, vous êtes attachés aux mots, à la force de l'expression, à ces dangers aussi, à ces usages et mésusages. Vos champs de recherche sont la théorie linguistique, la rhétorique et l'argumentation que vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles après avoir été chercheuse qualifiée au FNRS. Vous vous inscrivez donc également dans le sillage du grand philosophe Cain Perlman, qui fut également membre titulaire de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. C'est dire combien votre présence parmi nous s'imposait, mais aussi combien il est frustrant pour moi de devoir vous présenter en si peu de temps. Votre intérêt pour l'éducation à l'esprit critique est à la hauteur des défis que connaît notre société en la matière. De tout temps, et assurément depuis la Grèce classique, l'exercice de la démocratie s'est vu associé au maniement du Verbe. La rhétorique est fille de la démocratie. Mais comme vous ne le savez que trop, elle en fut parfois aussi la pire ennemie. Entre Platon et Aristote, vous n'hésitez guère à choisir le second. Ce qui rassurera tout particulièrement notre confrère Lambros Kouloubarinsis. Et cette orientation vous contraint à ne jamais vous départir d'une volonté d'ancrer votre recherche dans le monde réel, au cœur des dangers quotidiens de la manipulation des discours. À cet égard, vous publiez dès 2004 un bel ouvrage intitulé « Argumenter en démocratie » car il n'est pas de citoyen pleinement armé sans maîtrise critique de l'argumentation. C'est la raison pour laquelle vous vous intéressez également à des publics jeunes tellement fragilisés par leur exposition souvent naïve à la rhétorique parfois désastreuse des réseaux sociaux. Vos ouvrages, traduits à l'occasion dans d'autres langues comme votre homme rhétorique, culture, raison, action, sont des passages obligés d'une formation universitaire dans le domaine de l'argumentation. Tel votre manuel paru chez Armand Collin sur la fonction persuasive anthropologie du discours rhétorique. Chère Emmanuel, la classe des lettres et des sciences morales et politiques vous attend avec impatience et enthousiasme pour l'aider à penser les dangers qu'encourent nos démocraties. Je ne doute pas non plus que d'autres classes s'intéresseront à vos tout récents travaux sur le langage de la robotique. Vous ne trouverez certainement pas à l'Académie un milieu susceptible d'offrir de nouveaux matériaux à vos études sur les théories du complot. Je pense notamment à votre ouvrage sur les rhétoriques de la conspiration. Mais une ambiance propice à la construction d'une science ouverte au sens où Karl Popper, que vous appréciez, la définissait. À savoir, et je cite cette science ouverte, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Chère Emmanuel, bienvenue à l'Académie. Merci. Applaudissements 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 La classe a également élu comme membre titulaire la professeure Nathalie Nader-Grobois. Chers collègues, vous êtes psychologue, orthopédagogue, clinicienne, docteur en psychopédagogie, j'y arriverai, discipline que vous enseignez à l'Université catholique de Louvain, dont vous avez été de 2015 à 2020 la doyenne de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Votre champ de recherche touche au développement précoce, à l'autorégulation, aux compétences émotionnelles, sociales, ainsi qu'à la perception de soi, d'enfants et d'adolescents qui présentent des troubles du développement ou qui sont en situation de handicap. Vous avez largement contribué à la constitution d'un réseau international de scientifiques qui s'intéressent à la théorie de l'esprit chez l'enfant. Mais on précisera aussi que vous élargissez fort opportunément votre intérêt à l'étude, aux demeurants comparatifs entre différentes cultures, de la qualité de vie des parents d'enfants autistes, à leur résilience et de manière générale à la socialisation parentale des émotions. En vous élisant, la classe des lettres et des sciences morales et politiques a souhaité pouvoir bénéficier de l'expertise d'une psychologue clinique intéressée au champ de l'éducation en général et de la psychologie cognitive en complément des compétences de plusieurs de nos membres en neurosciences. Votre intérêt pour le dialogue interne aux sciences humaines fait aussi de vous une partenaire de choix dont le travail scientifique jouit d'une large diffusion et d'une belle reconnaissance nationale et internationale. Il me plaît de souligner notamment que votre ouvrage intitulé « Échelle d'évaluation du développement cognitif précoce » Manuel illustré d'administration paru en 2009 aux presses universitaires de Louvain a reçu le prix Vernars du FNRS. Chère Nathalie, le monde des émotions parmi lesquelles l'empathie chez l'enfant fait l'objet de votre travail de recherche. C'est là un domaine de toute première importance et j'y vois immédiatement une raison d'en revenir à Aristote et à la rhétorique chère à Emmanuel Damblon. Spécialistes du discours et chercheurs en sciences cognitives fréquentent les mêmes chemins entre jugements, critiques, décisions et bien d'autres fonctions. Peu à peu, on en revient à une vision aristotélicienne qui ne renvoie pas dos à dos émotions et raisons mais autant auraient tendance à les associer dans une dialectique subtile comme en témoigne la perception très nuancée qu'Aristote avait de l'intelligence humaine de la phronesis. Le lien est fort chez Aristote entre empathie et langage tout particulièrement dans le genre épidictique mais aussi entre empathie et citoyenneté voire éthique. Ethos, pathos, logos ce pourrait être en quelque sorte l'axe programmatique de la classe des lettres et sciences morales et politiques. C'est dire l'importance de la psychologie et notre souhait de vous voir prendre part à nos travaux. Merci beaucoup. Applaudissements 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 La classe a élu cette année deux membres associés étrangers. Tout d'abord la professeure Louise Fawcett qui n'a pu nous rejoindre aujourd'hui en raison des contraintes posées par le gouvernement britannique au voyage. Louise Fawcett est professeure de relations internationales à l'université d'Oxford. Elle est Wilfrid Knapp Fellow in Politics du St. Catherine's College le collège de Paul Getty mais aussi de Benazir Buteau un collège relativement récent qui fut d'ailleurs l'un des premiers collèges masculins à admettre les femmes à Oxford. Depuis 2016 Louise Fawcett dirige le Department of International Relations and Politics de l'université d'Oxford le plus important du Royaume-Uni dans cette discipline. Elle est mondialement connue dans le domaine des études internationales et a été invitée à ce titre dans de très nombreuses universités et instituts. On retiendra trois aspects de ses principales publications. Tout d'abord, son intérêt pour les études comparées et théoriques sur la gouvernance mondiale principalement après la guerre froide. Elle a consacré plusieurs ouvrages tantôt au New Regionalism en soulignant l'importance de nouveaux acteurs non étatiques dans la politique mondiale tantôt à la gouvernance des Amériques en étudiant les modèles alternatifs de coopération tantôt encore aux relations entre l'Union européenne et les organisations régionales des autres continents en dépassant les interprétations eurocentrées ou relativistes. Par ailleurs, Louise Fawcett a consacré plusieurs travaux à l'Iran et au Moyen-Orient dans son Iran and the Cold War International Relations of the Middle East qui connaît cette année sa cinquième édition aux presses universitaires d'Oxford. Enfin, on soulignera l'apport des recherches de la professeure Fawcett au plan méthodologique car elle a élaboré et appliqué dans ses travaux la méthode de l'institutionnalisme historique en choisissant pour angle d'approche de l'évolution des relations internationales les tournants historiques majeurs bien au-delà de la tradition réaliste et du choix rationnel. Louise Fawcett est ainsi une chercheuse en relations internationales intéressée par l'histoire des idées et de la culture, par le droit international, par l'économie politique, par la géopolitique et les études régionales. Nous espérons vivement qu'elle pourra rejoindre la classe lors de l'un de ses fréquents séjours sur le continent, du moins quand le coronavirus nous en permettra la réalisation. nous pouvons néanmoins la féliciter. Le second membre associé élu par la classe des lettres et des sciences morales et politiques est le professeur Nussiordine. Chers collègues, philologues et philosophes, vous enseignez la littérature italienne à l'université de Calabre mais aussi en qualité de professeur invité dans de très nombreuses et prestigieuses universités en Europe, aux Etats-Unis ou en Amérique latine. Vous dirigez plusieurs collections touchant aux lettres classiques et modernes en Italie, en France, aux belles lettres, en Roumanie, au Brésil ou en Russie. Vous êtes d'ailleurs membre d'honneur de l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences de Russie. Votre thèse de doctorat portait sur le genre dialogique au XVIe siècle. C'était pour vous l'occasion de reconstituer le débat théorique à travers quelques traités spécifiques, notamment du TAS, avant d'analyser les modèles dialogiques diégétiques et mimétiques à travers des auteurs comme Bembo, Castiglione, Laretin ou Giordano Bruno, dont vous deviendrez d'ailleurs un spécialiste incontournable et auquel vous consacrerez plusieurs livres par la suite. Le respect des sources et la rigueur du raisonnement constituent votre credo. Mais votre envergure intellectuelle s'exprime par-dessus tout dans la pluridisciplinarité et par l'étude géographique et temporelle de vos recherches. Vos centres d'intérêt dépassent d'ailleurs de loin la péninsule italique pour toucher entre autres à la France, à l'Angleterre. Fidèles disciples de Humberto Eco, qui fut membre associé de notre académie, vous n'hésitez pas à dépasser la zone de confort du milieu académique pour collaborer régulièrement avec le Corriere la Serra ou avec El País. Vous ne manquez jamais non plus de défendre l'importance des sciences humaines comme dans ce magnifique petit livre rouge, enfin au moins dans sa traduction française, sous-titré « Manifeste » et délicieusement ou malicieusement intitulé « L'utilité de l'inutile ». Traduit en 20 langues et réédité sans cesse depuis 2013, ce livre est dans sa première partie une sorte de florilège des plaidoyers littéraires en faveur des arts et de la philosophie avant de revenir de manière critique sur la marchandisation de l'enseignement universitaire et se clore par une position que je qualifierais de politique sur la propriété qui justifie, je pense, le sous-titre de « Manifeste ». Vous partez d'un constat que partageait déjà Aristote, encore lui, dans sa métaphysique, à savoir que le savoir n'a pas d'utilité pratique. Et s'il s'ensuit, et il s'ensuit dans votre livre à un festival d'érudition où « Dovid » à Ionesco de Jim Hawkins à Montaigne de Théophile Gauthier à John Locke, vous passez en revue la sagesse littéraire pour mieux vous attaquer ensuite au désengagement de l'État, aux universités entreprises et aux étudiants clients, rappelant au passage ce fameux discours de Victor Hugo que tous les historiens connaissent, prononcé le 10 novembre 1848 à l'Assemblée constituante dans lequel il fustigeait les ministres qui proposait de tailler dans le budget de la culture et de l'éducation. Et si vous me le permettez, j'en lirai un petit extrait par admiration pour Victor Hugo. Je dis, c'est Victor Hugo qui parle, messieurs, que les réductions proposées sur le budget spécial des sciences, des lettres et des arts sont mauvaises doublement. Elles sont insignifiantes au point de vue financier et nuisibles à tous les autres points de vue, insignifiantes au point de vue financier. Cela est d'une telle évidence que c'est à peine si j'ose mettre sous les yeux de l'Assemblée le résultat d'un calcul de proportion que j'ai fait. Je ne voudrais pas éveiller le rire de l'Assemblée dans une question sérieuse. Que penseriez-vous, messieurs, d'un particulier qui aurait 1500 francs de revenus, qui consacrerait tous les ans à sa culture intellectuelle une somme bien modeste, 5 francs, et qui, dans un jour de réforme, voudrait économiser sur son intelligence 6 sous. « Et quel moment choisit-on ? » C'est ici, à mon sens, la faute politique grave que je signalais en commençant, dit Victor Hugo. « Quel moment choisit-on pour mettre en question toutes ces institutions à la fois ? » Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais. Le moment où, loin de les restreindre, il faudrait les étendre et les élargir. Quel est le plus grand péril de la situation actuelle ? L'ignorance. L'ignorance plus encore que la misère. Et c'est dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l'ignorance. 1848. Mais, cher Nuccio, vous rappelez aussi fort et aussi fort à propos l'essai d'Henri Poincaré sur la valeur de la science, dans lequel le mathématicien avance qu'une science faite uniquement en vue d'application serait une science impossible. Car, je cite, « Les vérités ne sont fécondes que si elles s'enchaînent les unes aux autres. Ainsi, si l'on s'attache seulement à celles dont on attend un résultat immédiat, les anneaux intermédiaires manqueront et il n'y aura plus de chaîne. » En fait, la définition de l'utile par Henri Poincaré vous convient fort bien. Sa définition de l'utile c'était, écrit-il, « uniquement ce qui peut rendre l'homme meilleur. » Et votre plaidoyer touche tout à coup bien plus que les sciences humaines, les arts ou la culture. Il englobe la science au sens général et pose, comme le livre récent d'Étienne Klein dont je parlais tout à l'heure, la question de la vérité, précisément dans son rapport à l'utilité. C'est dire, cher Nuccio, combien l'Académie royale de Belgique est honorée de vous accueillir et impatiente de pouvoir bénéficier de votre énorme érudition et de vos éclairages assurément riches sur les questions de fond qui doivent être abordées, mais aussi de vos positions engagées sur la nécessité de repenser le sens des choses. Vous appartenez à cette catégorie d'intellectuels qui osent remettre en cause de fausses évidences, acceptées par facilité et qui, de démission en démission finissent par passer pour des références de vie. Décidément, Stéphane Essel avait raison de nous rappeler à cette hygiène intellectuelle de base qui consiste à s'indigner. Merci de nous aider à entretenir cette capacité vitale. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Je vais maintenant inviter Luc Chefneux à nous rejoindre sur la scène. Alors que la classe des arts n'a pas pu tenir ses élections statutaires, la classe technologie et société a pu élire de nouveaux membres sur trois fauteuils, libérés par la demande de mise hors cadre adressée par trois académiciens. Yves Jongen, ingénieur civil électronicien et Chief Research Officer de IBA, Robert Halleux, historien des sciences et des techniques, directeur de recherche émérite du FNRS et professeur émérite aux universités de Liège et de Mons, membre associé de l'Académie des inscriptions et belles lettres de France et Guy Coaden, docteur en sciences économiques et gouverneur honoraire de la Banque nationale de Belgique ainsi que professeur émérite de l'université de Liège. Nous les remercions tous les trois pour leur activité et s'ils ont demandé à être mis hors cadre, ceci ne signifie pas qu'ils quittent nos rangs, mais ils libèrent trois fauteuils. Sur deux de ces fauteuils, l'Académie a le grand plaisir de nommer membres titulaires, deux membres belges associés qui participent très activement à nos travaux. Michel Jutkiewicz, ingénieur civil et gradué en business management de l'INSEAD, qui a mené une carrière très riche dans l'industrie et dans la consultance en développement industriel et en innovation. Professeur visiteur aux universités de Liège et de Bruxelles et Edwin Zakai, ingénieur physicien, licencié en philosophie et docteur en sciences. Jeune professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles et spécialiste des conceptions du développement durable et des problématiques associées, telles que les relations société-environnement ou le changement climatique. Il est l'auteur d'un ouvrage, notamment d'un ouvrage paru l'année dernière au presse de Sciences Po Paris et intitulé « Deux degrés, les sociétés face au changement climatique ». Nous les félicitons et nous les remercions de leurs contributions très actives aux travaux de notre Académie. Sur le troisième fauteuil, la classe Technologie et Société a eu le grand plaisir d'élire la professeure Estelle Cantillon. Chers collègues, je commencerai par une révélation sur la vie interne de notre Académie. Votre élection a créé une vive tension. Non pas pour savoir s'il importait que vous intégriez l'Académie royale de Belgique, cela tombe sous le sens, mais dans quelle classe cette intégration devait-elle s'opérer ? La classe des lettres et des sciences morales et politiques vous espérait. Là où siège votre collègue Mathias de Boitripon, ancien directeur et vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique qui est récemment membre éminent du groupe d'experts en charge de l'Exit Strategy, le Gaze. Mais ce fut en fin de compte la classe Technologie et Société où d'autres économistes et spécialistes des défis Société, c'est surtout, pardon, souhaitaient pouvoir bénéficier de vos compétences. C'est la classe Technologie et Société qui, si vous me le permettez, emporta le marché. C'est dire combien, chère Estelle, je compte sur vous pour renforcer les liens et le dialogue entre les classes de notre Académie. C'est aussi la preuve de la profonde interconnexion des disciplines à laquelle aspire notre Académie et notre société. Vous êtes en effet économiste de formation, directrice de recherche au FNRS et professeur à l'Université libre de Bruxelles à la faculté Solvay-Brussels School of Economics and Management. J'y arrive jamais d'un trait, d'ailleurs. Pour être plus précis, vous vous intéressez à la microéconomie et vous tentez de comprendre comment fonctionnent les institutions d'échange, entendues au sens large, l'objet de l'échange n'étant pas à proprement parler votre préoccupation principale des modalités pratiques d'échange en matière d'immobilier jusqu'aux fleurs en gros, en passant par les actions d'entreprise ou les services. Ce qui vous intéresse, c'est la question de l'optimisation, de la structuration, de la coordination de ces institutions d'échange. Actuellement, vos intérêts vous mènent ainsi de la structuration des marchés des énergies à l'enseignement obligatoire ou supérieur. Votre parcours en lui-même est déjà une préfiguration du grand angle de vos intérêts. Candidature, comme l'on disait à l'époque, en physique et études d'ingénieurs de gestion à l'ULB, maîtrise en économie à l'Université de Cambridge, thèse de doctorat à l'Université de Harvard et pas sous n'importe quelle direction, celle d'Eric Maskin, prix Nobel d'économie, en 2007, c'est-à-dire, je note, sept ans après votre doctorat. Vous effectuez ensuite un postdoctorat à l'Université de Yale et vous obtenez un poste d'assistant professor à la Harvard Business School avant d'être nommée chercheuse qualifiée au FNRS toujours à l'affût de grands talents, n'est-ce pas, madame la secrétaire générale. Vos recherches ont fait l'objet de plusieurs prix, dont le prix Wells pour la meilleure thèse en économie à Harvard, ainsi que de bourses prestigieuses comme celle de l'ERC. Vous collaborez décidément avec plusieurs prix Nobel et notamment notre membre associé, Jean Tirole, membre associé de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Vous êtes en effet membre associé de la Toulouse School of Economics, mais aussi du Centre for Economic Policy Research de Londres et de bien d'autres associations dont je n'imposerai pas l'énumération ici en dépit de leur prestige. Depuis plusieurs années, vous pilotez un réseau européen intitulé Matching in Practice, qui fédère les connaissances sur les procédures d'appariement dans le contexte éducatif, les inscriptions scolaires, les procédures d'admission dans les universités, etc. Mais surtout, et je voudrais insister sur ce fait, vous coordonnez dans le cadre de vos enseignements un programme qui vise à former les étudiants aux enjeux sociétaux du développement durable. Et cela, surtout, en croisant un maximum d'approches disciplinaires afin de faire voir à nos jeunes la complexité des analyses et la complémentarité des approches. Car vous avez raison, il faut commencer tôt à former à la multidisciplinarité. Et j'espère que vous allez trouver à l'Académie royale de Belgique un milieu particulièrement réceptif à cette approche pluridisciplinaire dont la pratique n'est pas nécessairement aisée, mais à laquelle vous êtes déjà parfaitement rompu, par votre parcours et par l'ampleur de vos intérêts. L'Académie a en tout cas vu en vous une belle illustration de son utopie. Pour reprendre ici un mot cher à notre confrère Philippe Van Pareys, avec lequel vous collaborez très régulièrement dans le cadre de Rethinking Belgium. Et vous risquez d'avoir un peu de travail dans les mois qui viennent. Dans son livre sur l'utilité de l'inutile, nous chordine rappelent que lors d'une conférence prononcée en 1928, Keynes, célèbre économiste s'il en est, avait prétendu que les divinités qui présidaient à la vie économique ne pouvaient être que des génies du mal. D'un mal nécessaire, qui, disait-il, pour au moins un siècle de plus, c'est-à-dire que la deadline approche, devait nous contraindre à faire, je le cite, à faire croire à tout un chacun et à nous-mêmes que la loyauté est infâme et que l'infamie est loyauté, car l'infamie est utile et la loyauté ne l'est point. Sachez pourtant, chère Estelle, que vous pourrez compter sur la loyauté de vos consoeurs et de vos confrères qui se réjouissent et toutes classes confondues de vous accueillir en leur sein. Merci. Merci. Applaudissements 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 La classe Technologie et Société a aussi eu l'immense plaisir d'élire deux membres associés. Le professeur Jacques Arnould, ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences et docteur en théologie. Vous vous intéressez, cher Jacques Arnould, aux relations entre science, culture et religion. Et je précise pour l'auditoire qui ne voit pas mon texte que chacun de ces trois termes doit s'entendre au pluriel. Deux sujets au cœur de ce triangle, science, culture, religion, vous passionnent tout particulièrement. Le vivant et son évolution et l'espace et sa conquête. Les deux sujets présentant d'ailleurs bon nombre de points de rencontre. Le retour des théories créationnistes produit d'un relativisme prompt à remettre en cause les vérités scientifiques, vous a fait intervenir face à différents publics pour expliquer, démonter les raisonnements, apporter vos compétences d'historien mais aussi de théologien. car le rapport entre science et foi vous passionne. Votre ouvrage, Les moustaches du diable, publié aux éditions du Serre en 2003, a reçu le prix La Bruyère de l'Académie française. Et on ne s'étonnera pas de trouver parmi vos figures de prédilection Théard de Chardin ou l'abbé Breuil, l'abbé Breuil auquel vous avez consacré un très beau livre sous-titré, non sans humour, le pape de la préhistoire et qui a obtenu en 2011 le prix François-Joseph Audifray de l'Académie des sciences morales et politiques. Car en effet, le débat sur le rapport entre science et théologie, aussi vieux que la science elle-même d'ailleurs, s'est beaucoup développé à partir du cœur de notre Terre, à partir de la géologie, à partir de l'anthropologie, à partir de l'archéologie. Qu'à un a-t-il rencontré Neandertal ? Interrogez-vous dans l'un de vos livres. Mais ce même débat décolle aujourd'hui, à l'image d'Icare, dont vous analysez la seconde chance, ou le rire. Car vous êtes par ailleurs, depuis près de vingt ans, expert en éthique au Centre national français d'études spatiales, le CNES. C'est que l'exploration et l'usage de l'espace posent des questions de plus en plus complexes, qui aujourd'hui dépassent le seul cadre scientifique ou la seule conquête militaire. L'espace est exploité par des entreprises privées, qui peu à peu viennent concurrencer, là comme ailleurs, les agences nationales. Et ceci est d'autant plus important que notre vie quotidienne sur Terre dépend de plus en plus étroitement de l'exploitation de données qui sont recueillies ou transmises bien loin de notre planète, dans un autre monde, dit-on. Auteur ou co-auteur d'une cinquantaine de livres qui portent sur des sujets particulièrement variés, vous n'êtes pas pour autant uniquement un homme de science et de lettres. Votre parcours est pour le moins riche et divers. Si vous avez quitté l'ordre des Dominicains en 2010, vous y avez cependant assumé des fonctions importantes, comme celle de supérieur du couvent Saint-Jacques. Et ceci vous a conduit à vous préoccuper concrètement de personnes en situation difficile, notamment dans le monde de la prostitution, auquel vous consacrez en 2015 un livre témoignage intitulé « Trottoir de nuit, 17 ans avec les prostituées ». Aujourd'hui, vous êtes président du Conseil scientifique du Musée de l'air et de l'espace, Bourget, mais aussi secrétaire du Collège de Terminologie Spatiale auprès des ministères de la Culture, de l'Éducation nationale et de l'Académie française. Vous êtes membre de plusieurs académies et ceci ne fait qu'amplifier l'honneur et le plaisir de notre compagnie à vous avoir élu et à vous recevoir en son sein. Cher Jacques, vous aimez citer ce fragment de sagesse Boshiman, selon lequel on est aussi vieux que nos déceptions les plus cruelles et aussi jeunes que nos rêves les plus hardis. Un temps, dès lors, constructeur et complice de notre liberté, dans la pure tradition des Lumières. Cette sagesse rejoint en fin de compte la notion de progrès qui se trouve attaqué de toutes parts et dont Étienne Klein à nouveau soulignait récemment le remplacement systématique par une rhétorique de l'innovation qui réduit l'intérêt du changement à la lutte contre la dégradation d'un monde plutôt que de le soumettre aux rêves les plus hardis d'un meilleur avenir pour l'humanité. En son temps, Pierre Vidal-Naquet luttait contre le révisionnisme qui touchait l'histoire de la Shoah en disant qu'il était un peu comme un physicien à qui l'on dirait que la lune est un gruyère. Or, il se fait qu'aujourd'hui d'aucuns se croiraient autorisés à prétendre que la lune est un gruyère et qu'il faut plus que jamais lutter et il faut plus que jamais lutter contre pardon, excusez-moi, certains prétendent qu'il faudrait lutter contre cette idéologie qui voudrait que la science excusez-moi, je reprends ma phrase. D'aucuns, effectivement, se croiraient autorisés à prétendre que la lune est un gruyère et il nous faut plus que jamais lutter contre cette idéologie qui voudrait que la science et surtout quand elle dérange soit arrangée au rayon d'une croyance ou d'un récit parmi d'autres en fait d'une construction sociale. Merci pour ce combat que vous menez et merci aussi pour votre contribution à une science généreuse, à une science poétique, à une science excitante, loin de la connaissance triste, lointaine, complexe, fragmentée et finalement déroutante. Il nous appartient sans doute si nous voulons lutter efficacement contre les relativismes de tout poil, il nous appartient de réenchanter la science. Il nous appartient de rappeler sans cesse ses apports aux grandes questions de la vie et de l'espace. Et c'est avec un très grand plaisir que l'Académie royale de Belgique poursuivra avec vous ces échanges vitaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le hasard Le hasard fait, à moins qu'il ne faille invoquer la Providence, que la classe Technologie et Société a élue cette année une autre théologienne, en la personne de la professeure Cécile Renoir. Docteur en philosophie, diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, l'ESSEC, vous enseignez l'éthique sociale et la philosophie politique au Centre Sèvres et à l'École des mines de Paris. Vous dirigez à l'ESSEC un programme de recherche intitulé « Entreprises et développement », dont l'objectif est d'étudier dans quelles mesures et selon quels critères les entreprises peuvent contribuer au développement durable des zones où elles mènent des opérations, et en particulier des zones de grande pauvreté ou bien de fragilité sociale. Ainsi, l'enjeu est-il double ? Comment mesurer de façon pertinente la contribution des entreprises au développement local et régional et leur performance sociétale ? Et c'est une préoccupation que notre Académie partage, notamment dans le cadre de la chaire SFPI que je mentionnais tout à l'heure, qui nous amenait encore cette semaine à réfléchir, en la compagnie de Jean-Paul Philippot et de Corinne Boulanger, à la manière d'évaluer l'apport sociétal d'un média d'information et de culture comme la RTBF, la radio-télévision belge francophone. L'enjeu qui en découle est évidemment celui qui consiste à comprendre vers quel horizon on peut faire évoluer le modèle de création de valeur des entreprises. Dans les pays émergents, pour prendre en compte les dimensions essentielles à leur pérennité dans un monde où, finalement, s'accroissent les inégalités et où de nombreux besoins humains sont encore insatisfaits. Oserais-je résumer en y reconnaissant une recherche également sur la notion de progrès ? Vos thèmes de recherche sont nombreux, même si l'on peut les regrouper autour du monde de l'entreprise, multinationales et développements durables dans les pays du Sud, éthique des affaires, études de la gouvernance, mesures et définitions du développement social, philosophie des sociétés libérales, justice sociale et justice écologique, et j'en passe. Vos nombreuses publications font de vos études une donnée importante du débat public et de la formation des futurs cadres. Présidente et cofondratrice du Campus de la Transition, vous êtes aussi membre du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, pour la nature et pour l'homme. « Tiens, en reviendrait-on à Aristote ? » Car le philosophe grec ne dissociait pas, contrairement à une certaine tradition chrétienne et assurément à l'opposé de Descartes, l'homme de la nature. L'homme est un animal politique. En d'autres termes, il n'a pas à prétendre à un règne spécifique. Il ne participe pas d'une espèce différente, il n'est pas métaphysiquement autre. Et de cette vision inclusive de l'humanité résulte aussi une approche profondément sociale de l'économie et de la richesse chez Aristote. De la rhétorique à l'économie, en passant par les émotions, la recherche de la vérité et le sens du juste, vous aurez constaté, chère Cécile Renoir, que les nouvelles académiciens et les nouveaux académiciens forment un ensemble relativement cohérent et complémentaire, profondément aristotélicien, sans vouloir froisser quiconque. Et l'Académie royale de Belgique est fière de pouvoir vous accueillir en son sein pour poursuivre les échanges dont on peut assurément se faire ici une idée du potentiel de richesse, j'entends, de valeur morale. Merci. Applaudissements 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 Je vais maintenant inviter Emmanuel Damblon à nous adresser quelques mots. Je lui cède. Un défi de parler après Didier Vivier. Monsieur le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur le président de l'Académie, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie, Madame et Messieurs les directeurs de classe, chers consœurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, Je suis chargée aujourd'hui de dire quelques mots au nom des trois nouvelles académiciennes que vous avez bien voulu élire cette année et c'est un honneur pour moi. La professeure Estelle Cantillon, économiste à l'Université libre de Bruxelles, la professeure Nathalie Nader-Grobois, psychologue à l'Université catholique de Louvain, et moi-même qui enseigne la rhétorique et l'argumentation à l'Université libre de Bruxelles. J'imagine que vous avez pensé qu'une rhétoricienne serait toute désignée pour formuler quelques mots en cette circonstance particulière. Je vais essayer de me montrer digne de la tâche que vous m'avez confiée. À nous trois, mes consœurs et moi, nous couvrons des domaines bien différents. La psychologie des familles, l'économie industrielle et la rhétorique des débats de société. Trois disciplines qui ont rarement l'occasion de se fréquenter. C'est pourtant une chance pour l'interdisciplinarité que de nous permettre de nouer un dialogue entre nos champs de connaissances, parmi bien d'autres qui abritent cette vénérable institution. Et nous vous en remercions chaleureusement, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames et Messieurs, les académiciennes et les académiciens, nos chères marraines et nos chers parrains, qui ont bien voulu soutenir nos dossiers respectifs pour cette élection. Puisque l'occasion m'est donnée de dire quelques mots personnellement, permettez-moi de vous remercier chaleureusement au nom de la rhétorique, une discipline très ancienne et pourtant encore méconnue. C'est une chance pour elle et j'essaierai au nom de celui qui m'a formée et de ceux que j'essaye de former aujourd'hui d'être à la hauteur de cet honneur qui lui est fait. Aristote, encore lui, disait de la rhétorique qu'elle est de toutes les disciplines. C'est sans doute à la fois sa force et sa fragilité. Témoins spontanés de notre capacité à nous persuader réciproquement, ensemble de techniques enseignées pour gagner les causes et imposer les décisions, talents oratoires pour toucher les auditoires dans les moments clés de la vie sociale. Elle fut, au cours de l'histoire, souvent récupérée par d'autres disciplines, réputées plus efficaces ou plus rationnelles. La philosophie, la psychologie, la sociologie, la linguistique et, plus récemment, les sciences de la communication ou encore les neurosciences. Autant de disciplines qui ont construit leur propre méthodologie, leur propre conception de la science, leur propre épistémologie. La rhétorique, elle, revendique d'être un art. Un art au sens des Grecs, c'est-à-dire une technique, mieux, un artisanat. Voilà sa force et sa faiblesse. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Rahim Perolman, professeur de droit et de philosophie à l'Université libre de Bruxelles, élu membre de la classe des lettres le 7 décembre 1970, veut faire passer un message. Notre conception théorique de la rationalité n'a été d'aucun secours contre les effets destructeurs de la propagande de masse. En somme, pour résumer, Descartes ne nous a été d'aucun secours contre Hitler. C'est pourquoi, a-t-il affirmé courageusement, il faut retourner à la rhétorique des Grecs. Cet art, qui cherchait à comprendre les mécanismes de la persuasion dans toute leur réalité humaine, émaillé d'indécision, d'émotion et d'intuition. Un art, disait aussi Perolman, qui n'est jamais aussi florissant qu'aux périodes d'humanisme. C'est pourquoi, affirmait-il encore, il faut jeter des ponts entre le rationnel de la science et le raisonnable de la rhétorique, sans chercher à les opposer. Comme juriste, Perolman savait que le droit positif était impuissant à poursuivre les auteurs de crimes d'une violence inédite parce qu'il ne tombait sous le coup d'aucune loi. La notion de crime contre l'humanité n'existait pas, alors, pas davantage que celle de génocide. Il a alors fallu introduire du raisonnable dans le rationnel et donner un statut à ce qu'il a appelé la conscience de tous les hommes, cette notion au nom de laquelle il fallait pouvoir juger de ses crimes orphelins. Retour à l'intuition d'Aristote, la rhétorique est bien de toutes les disciplines. Et pourtant, force est de constater que le message de Perolman n'est pas passé. Les différents champs de la recherche ont trop souvent tendance à se refermer sur eux-mêmes, voire à s'enfermer dans une tour d'ivoire épistémologique. La crise de la raison que nous traversons aujourd'hui exige de nous courage, lucidité, mais aussi ouverture. La polarisation des débats, le développement des discours conspirationnistes, l'apparition de l'invraisemblable post-vérité, l'impact des nouveaux médias et la défiance généralisée ne peuvent être combattues par une seule discipline. Aucune ne peut avoir cette prétention à elle seule. Aujourd'hui, une nouvelle occasion de dialogue humaniste nous est offerte. Nathalie, Estelle et moi-même, nous remercions une fois encore l'Académie royale de Belgique et ses membres éminents de la confiance dont elle nous a témoigné en nous élisant parmi ses membres. Je me permets d'inviter maintenant Jacques Arnoux à nous adresser également au nom des membres, des nouveaux membres titulaires, quelques mots. Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie, Madame et Messieurs les directeurs de classe, chers consœurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité. Lorsque l'idée m'est venue de commencer mon propos par les célèbres mots de l'ecclésiaste, je l'ai d'abord et immédiatement écarté de mon esprit. Quelle outrecuidance serait la mienne et je pensais de laisser entendre que l'honneur de vous me gratifier aujourd'hui en m'accueillant en votre compagnie ne soit à mes yeux qu'une chose vaine ou futile. Et la faute serait d'autant plus grave que je risquais de la faire porter à mes trois consœurs et confrères dont je suis aujourd'hui le porte-parole. Alors même que la tâche est de vous dire, en nous tenons à tous les quatre, notre gratitude. Mais je me suis souvenu que dans sa langue d'origine, l'hébreu, le mot traduit par vanitas désigne d'abord une réalité physique, celle de la buée, et non une qualité morale. « Buée de buée, tout est buée », disait donc l'ecclésiaste. En ces temps où l'éphémère semble avoir pris le dessus sur nos existences, sur nos actes, nos décisions, le mot du sage prend une consistance qui peut effacer, écarter, le sentiment bien normal, mais éloigné de ma volonté que la formule latine aurait pu susciter parmi vous. Oui, chacun d'entre nous, en même temps que nos sociétés, sommes depuis quelques mois confrontés à une situation où, non seulement le passé, mais le présent lui-même disparaissent en un clin d'œil, nous laissant dans l'incertitude, parfois le désarroi ou même l'angoisse. C'est là une situation bien différente de celle que l'ecclésiaste, encore lui, a décrite en une formule, elle aussi entrée dans notre patrimoine culturel, « N'il ne vit soupsolé, rien de nouveau sous le soleil ». Pour le sage de l'Antiquité, emprunt, nourri, fort d'une vision cosmique du réel, il était difficile de concevoir le moindre changement, la moindre transformation qui puisse mettre en cause l'ordre du monde, le monde céleste d'abord et dans ses grandes lignes le monde terrestre. Le monde ne pouvait être qu'un cosmos aussi beau qu'ordonné. Peut-être que Aristote pointe à l'horizon. En tout cas, sans surprise, aucune. Telle n'est plus notre appréhension de la réalité. Les sciences sont passées par là. Elles ont fomenté et alimenté des révolutions au fil des temps modernes qui nous ont contraints à revoir nos conceptions de l'humanité, de son histoire, de sa place au sein d'un univers dont nous avons toutes les difficultés aujourd'hui encore à déterminer les limites spatiales et temporelles. d'ailleurs, plusieurs membres de cette académie ont contribué à cette prise de conscience. Charles Darwin, Albert Einstein, Georges le Maître ou plus récemment Christian de Duve, pour ne citer que ces immenses chercheurs et penseurs qui m'ont personnellement appris à lire la sagesse de l'ecclésiaste dans une traduction un peu différente « Vie de la vie, tout est vie ». Oui, si la buée, celle que notre souffle peut produire sur un miroir, sur une vitre, est l'ultime signe qu'un humain est toujours vivant et ce signe prend une actualité dramatique en cette période de Covid-19, alors nous pouvons. Nous devons nous laisser interroger sur la manière dont nous nous soucions de la vie elle-même. Car la vie n'est pas vaine, mais au contraire tellement chargée de sens au simple regard de sa fragile et en même temps de son évidente et imposante existence. La vie mérite que nous y consacrions notre curiosité et notre soif de savoir, notre imagination et notre pouvoir de créer, notre souci du bien commun et notre désir de vivre ensemble. Et par ces quelques expressions, j'ai tenté, j'ai osé résumer les principaux domaines, les classes de l'Académie Royale de Belgique. Madame et messieurs les membres de cette imminente Académie, si vous nous vête l'honneur, cet honneur de nous inviter à vous rejoindre, ce n'est pas pour nous offrir un refuge, une sorte de voûte cosmique qui nous protégerait de tous les aléas, de toutes les vanités de notre temps. Ou bien, si c'était le cas, dites-le-moi sans tarder. Au contraire, je comprends cet honneur comme une vanité, au sens que je viens de vous proposer, celui d'une mise en question, voire d'une mise en danger de nos connaissances, de nos compétences, de nos assurances, non seulement à votre contact, mais surtout face aux défis qu'affrontent les sociétés auxquelles nous appartenons et aux services desquels nous sommes. Telle est votre responsabilité à notre égard à laquelle je me permettrai au nom de mes consoeurs et confrères de vous demander de ne pas manquer. Nous-mêmes, soyez-en convaincus, nous nous engageons à faire de même à vous apporter nos propres idées, nos propres expériences, nos propres questions aussi, dans l'esprit de liberté et de respect qui s'y a toutes assemblées comme celles que nous constituons. « Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose » disait enfin l'ecclésiaste. Grâce à vous, il est temps pour nous de faire académie. Soyez-en remerciés. Merci à tous deux, tout d'abord. Nous allons maintenant passer à la toute dernière phase de cette cérémonie de rentrée académique. chaque année, vous le savez, l'Académie royale de Belgique décerne son prix annuel à une personnalité, parfois d'ailleurs à une association ou à une organisation sur proposition d'une classe. Pour le prix de l'Académie, dans la session 2019, parce que le prix a été voté en 2019, c'est la classe technologie et société qui avait en charge de faire la proposition et le prix a ainsi été attribué à Mme Laurence Tubiana. Laurence Tubiana est une économiste française, ambassadrice en charge des négociations de la conférence de Paris de 2015, mieux connue sous le nom de COP21, sur les changements climatiques. Professeure associée depuis 2003 à l'Institut d'études politiques de Paris où elle est titulaire de la chaire de développement durable, professeure à l'Université Columbia à New York. Elle est la fondatrice et ancienne directrice de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Elle dirige depuis mars 2017 la European Climate Foundation et co-dirige également le conseil de direction du réseau des solutions pour le développement durable. Enfin, elle préside le conseil d'administration de l'Agence française de développement. En honorant Laurence Tubiana, notre Académie, entend saluer avant tout une figure médiatrice éminente dans le contexte de la négociation multidisciplinaire sur les matières climatiques. Par sa haute compétence, elle a en effet contribué de manière décisive, quoique discrète et ceci n'est pas non plus étranger à la motivation de l'Académie, aux décisions de la COP21 et au-delà aux échanges de vues qui croisent société, technologie, économie et politique dans la transition contemporaine vers une justice climatique et un développement durable. A travers ce prix, l'Académie entend également apporter son soutien aux instances au sens large qui sont chargées de répondre collectivement de manière scientifique, inventive et démocratique aux défis urgents du changement climatique. Mme Tubiana n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi en raison des difficultés de mobilité internationale qu'entraîne la crise sanitaire. Elle a toutefois souhaité nous faire parvenir une courte capsule vidéo que je vais maintenant tenter de lancer en espérant que tout se passera bien. et tout ne se passe pas bien évidemment. Un membre de la classe technologie et société de l'Académie royale, je voudrais vous dire combien je suis à la fois heureuse et reconnaissante de cette distinction que vous avez bien voulu me décerner et triste de ne pas pouvoir partager avec vous ce moment. Cette crise du Covid nous éloigne en même temps qu'elle frappe cruellement nos sociétés. Je suis très émue et profondément honorée d'être inscrite par votre choix dans la liste impressionnante de vos lauréats et lauréates, figures merveilleuses de talents, de visions, de rayonnements, de puissances intellectuelles et artistiques. A défaut de m'en sentir digne, cette distinction est une formidable incitation à poursuivre le travail que je poursuis depuis 30 ans, la cause de la lutte contre le changement climatique. Je suis depuis le début de ma carrière une internationaliste. Je crois que chacun comme citoyen du monde peut être attaché à sa communauté, à son pays et en même temps sentir que nous partageons comme humains les biens communs dont la protection du climat fait partie. J'ai observé ce dépassement de soi, la perception plus étroite des intérêts économiques, politiques, locaux, nationaux en faveur de cet intérêt pour les biens communs et je l'ai observé chez les plus aguerris des diplomates. L'accord de Paris a été le fruit de ce dépassement. Ce qui fait la différence, ce qui nous permet de sentir que nous faisons partie de ce collectif qu'est l'humanité, une espèce parmi d'autres sur cette planète, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui élargit notre horizon intellectuel. C'est la connaissance qui permet de faire tomber les barrières des préjugés. C'est la connaissance qui permet de ne pas céder au fatalisme devant ces menaces globales. Je veux donc saluer le travail de l'Académie royale qui contribue à générer et à diffuser cette connaissance. C'est un facteur de paix. J'espère pouvoir venir bientôt lorsque les menaces qui pèsent sur notre santé seront dissipées. Participez à vos travaux comme M. le secrétaire perpétuel m'en a offert généreusement la possibilité à travers la chaire Lavoisier. Je vous remercie. Enfin, je terminerai la partie non musicale de cette cérémonie de rentrée de l'Académie royale de Belgique par une nouveauté. Une nouveauté à forte valeur symbolique. Promouvoir la science au sein de la société, l'une des missions de notre Académie, c'est aussi défendre le développement volontariste d'une culture scientifique, d'une éducation à la science. Promouvoir la science au sein de la société, c'est encourager la jeunesse en communauté française à étudier les sciences. Aussi, l'Académie royale de Belgique a-t-elle décidé à partir de cette année de saluer le mérite et d'encourager le talent des élèves issus des établissements d'enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont décroché une médaille aux Olympiades internationales des sciences. C'est aussi l'occasion pour nous, académiciennes et académiciens, de saluer l'effort constant et l'investissement généreux de toutes celles et tous ceux largement bénévoles du reste, professeurs du secondaire, jeunes chercheurs, professeurs d'université et j'en passe, qui se dépensent sans compter pour organiser les premières phases de ces Olympiades et ensuite pour préparer les candidats qui sont sélectionnés pour représenter la Belgique dans ses concours internationaux de très haut niveau. C'est d'ailleurs à la suite d'une conversation que j'avais eue avec Gérard Cobut qui est ici présent et Michael Terzo cheville ouvrière de ces accompagnements que l'idée a pris corps de rendre un honneur mérité à ces jeunes passionnés par les sciences. Comme je le rappelais en début de cette cérémonie, nous avions pris la soin d'applaudir régulièrement chaque soir à 20 heures les personnels soignants de notre société qui se dévouent pour notre santé. Eh bien, je vous propose ici d'exprimer notre admiration aux personnels enseignants qui préparent l'avenir de nos sociétés. et cette année, deux médaillés se sont distingués. Tout d'abord, Marie Toussaint, médaille de bronze à l'Olympiade internationale de biologie. Elle a 18 ans et ses passions sont la biologie et la lecture, mais aussi les randonnées en montagne et le sport. Sans oublier, me précise-t-elle, sa famille, qui est très importante pour elle. Marie a étudié à l'Athénée royale de Namur, où ses professeurs ont su susciter sa passion pour les sciences. Depuis quelques jours, elle est inscrite en agrobiothèque à l'Université de Liège, sur le site de Jean Blou. Car elle aimerait travailler dans le domaine de la biologie et du vivant pour pouvoir mieux, je la cite, comprendre et protéger la nature. Apprécier le monde dans lequel nous vivons et nous rendre compte des merveilles qu'il renferme est très important, ajoute-t-elle. Alors, Marie ne peut malheureusement pas nous rejoindre aujourd'hui parce qu'elle vient d'être testée positive au Covid-19. Elle est dans le créneau d'âge. Mais si elle nous regarde, nous lui adressons en tout cas nos plus vives félicitations et nous lui remettrons très vite son prix et la médaille de notre Académie. Bravo, Marie. Applaudissements Et après la biologie, les mathématiques et Daniel Cortilt qui a remporté la médaille de bronze, une médaille de bronze à l'Olympiade internationale de mathématiques. Daniel est né au Luxembourg, mais après avoir déménagé à Bruxelles, il y a mené toutes ses études secondaires au Collège Saint-Michel et a toujours été passionné par le domaine des sciences et par conséquent a choisi cette option sciences avancées et ensuite maths, sciences avancées. Son intérêt pour les mathématiques remonte, m'a-t-il dit, m'a-t-il écrit, à la période précédant son entrée à l'école primaire. Sa maman lui en racontait qu'il révisait les tables de multiplication dans la salle d'attente du médecin de famille alors qu'il était encore en maternelle. J'avoue que j'ignorais cette fonction curative des tables de multiplication, mais cela mérite d'être approfondi, je pense. Depuis quelque temps, sa passion pour les mathématiques se double d'un intérêt pour l'informatique, en plus du sport, de beaucoup de sports, dont l'athlétisme. Daniel a terminé ses études secondaires en juin dernier et il a eu envie, je le cite, de changer un peu de paysage. Et c'est à l'université de Groningen dans le Grand Nord qu'il a entamé des études de mathématiques. La préparation et les Olympiades scientifiques ont constitué pour lui un défi intellectuel, en plus de l'occasion de voyager à travers le monde, créant ainsi autant d'occasion de rencontrer des gens qui partageaient la même passion que lui et avec lesquelles il a pris soin de maintenir le contact. Il me précise à ce propos que, je le cite, certaines de ses amitiés les plus chères proviennent de ce type de rencontre. Nous aurons aussi l'occasion de lui remettre directement sa médaille de l'Académie, mais en attendant, je vous propose de le féliciter très chaleureusement et de l'encourager dans son nouveau parcours universitaire Batave. Voilà, le temps est maintenant venu d'une courte pause avant que nous puissions profiter du concert du trio Arkane qui est composé de notre confrère de la classe des arts, Steve Oubène, au saxophone, de Jan de Haas à la batterie aux percussions et de Dédric Wiesels au piano. Mais avant de vous laisser vous dégourdir les jambes et je tiens à rectifier l'heure qui est affichée, nous allons faire une courte pause, c'est-à-dire une vingtaine de minutes avant de passer au concert pour ceux qui voudraient passer ailleurs, par exemple, avant. Mais avant de vous laisser vous dégourdir les jambes, je voudrais ici remercier très chaleureusement une fois encore nos hôtes du Studio 4 ici à Flagey, mais aussi Serge-Alexandre et Quentin Pirlou qui se sont dévoués pour l'organisation pratique de cette cérémonie. et je voudrais après vous avoir entendu applaudir nos académiciens, nos lauréats, les artistes et les enseignants, je voudrais que vous applaudissiez aussi en guise de remerciement ces deux personnes de l'administration de l'Académie qui ont fait en sorte que tout se passe à peu près bien et même avec un peu d'avance sur le programme. Ils n'étaient pas confiants dans mon esprit de synthèse. Bravo. Voilà. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501